Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Diverses réappropriations montrent que le film noir se définit bien par certaines conventions, par des figures reprises par différents réalisateurs à différentes époques. Donc rétrospectivement, je pense qu'on peut affirmer sans aucune hésitation que le film noir est un genre. Mais c'est vrai que c'est une question qui a été à l'origine de nombreuses polémiques. Le film noir dès le départ est défini par certaines conventions, des personnages comme celui de la femme fatale, le personnage du privé, des conventions narratives, la présence du flashback, l'utilisation de la voix off. Donc ce que le théoricien Rick Altman définit à travers une approche sémantico-syntaxique. Et ce sont ces éléments qui vont évoluer dans le temps et témoigner peut-être de l'inscription du film noir dans le contemporain. Un type de cinéma qui est en lien avec son époque. Il y a en effet le film noir, ne se détache pas de son époque parce qu'il apporte toujours des questions contemporaines. Il s'intéresse au crime et le crime est quelque chose qui évolue dans les sociétés. Il y a différents types de crimes, différents portraits de criminels. Et les pratiques criminelles changeant, le film noir évolue également. L'ouvrage a été influencé par une carrière professionnelle puisque je travaille dans un laboratoire qui est pluridisciplinaire. Donc avec des collègues qui travaillent dans les études hispanistes, germaniques. Et avec ces collègues, on parlait du film noir. Et je me suis rendue compte que chacun avait sa définition du film noir. Chacun l'adaptait aussi en fonction de son savoir culturel en fait. Et c'est ainsi que l'idée de cet ouvrage est née. J'ai trouvé vraiment intéressant, quand les articles sont arrivés, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire comment chacun interprétait le film noir à travers des films singuliers, parfois des séries télévisées. La dimension transnationale du film noir qui était là dès l'origine du film noir. On dit quand même que le film noir est aussi le fruit d'une rencontre entre les écrivains américains et des réalisateurs émigrés qui ont été formés par l'école allemande et qui connaissent bien la manière de créer des effets expressionnistes à l'écran. Et cette rencontre produit le film noir. Et ce processus de rencontre en fait se prolonge et s'étend au-delà des frontières américaines. Et c'est cette dimension transnationale que je trouve intéressante et passionnante. C'est pour ça que je sais que le film noir est aussi politique. Parce qu'il s'inscrit dans un contexte politique, culturel d'une certaine époque. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, les réalisateurs qui s'inspirent du film noir le font en ayant conscience de cet héritage subversif. Dans l'ouvrage, par exemple, l'article d'Emmanuel Vincenot fait référence à la manière dont un réalisateur cubain se réfère au film noir. Justement, avec cette idée de subversion à l'écart d'un pouvoir dictatorial qui contrôle l'industrie cinématographique nationale. Et la référence au film noir, elle est voilée, mais elle permet d'exprimer quand même un petit côté subversif. Il y a certains motifs, les personnages qui sont récurrents dans le film noir. Le personnage de la femme fatale, le personnage du détective privé, celui du criminel. C'est une dynamique qui crée une situation particulière, souvent une situation criminelle. La femme fatale qui pousse sa proie au crime. Et parfois, ce crime se retourne contre elle. Le détective privé qui incarne malgré tout une certaine éthique, puisqu'il est en quête de vérité. Mais il peut aussi se laisser dévoyer au cours de sa mission. Donc il y a un dispositif narratif de départ. Souvent, la fiction noire, elle est ancrée dans un décor urbain. Mais ce qui fait aussi l'intérêt du film noir, c'est qu'on va toujours trouver des films qui vont prendre cette définition à contre-pied. Sous-titrage Société Radio-Canada